Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la peste a sur vous. Musulmans, de la parole aux actes, de la parole dans le respect de Kalimati Allah, celle de la parole de Dieu et celle des enseignements du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. D'après Anas in Malik, que Dieu l'a gré, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. » Rapporté par El-Bukhari dans son Sayer numéro 13 et Musulim dans son Sayer 45. Vous pouvez dire El-Bukhari, il est là, et Musulim, il est là. Et là, quand on parle, en fait, du lien de parenté, de son frère, le sens, c'est le sens de la fraternité, qui est ici la fraternité liée à la religion, et non à la fraternité en rapport avec un lien de paternité, de parenté. C'est ça qui est important, c'est la fraternité, nous sommes tous frères, vous voyez, ça, comme croya, on le connaît. Et Sheikh Outhamin a dit « Si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu n'aimes pas pour toi, alors certes, cela fait partie des grands péchés, car le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a nié la foi contre celui qui n'aime pas son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Lui, il n'a pas la croyance. Et on trouve ça dans Charles El Akida, Saffarinia, page 606, excusez-moi. Et nous trouvons dans une parole de Dieu, Kalimaté Allah, chapitre 4, Ennissa, les femmes, on a ses 36, « Adorez Dieu sans rien lui associer, soyez bons envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, les voisins, qu'ils soient de votre sang ou éloignés, ainsi que vos compagnons de tous les jours, les voyageurs de passage et les esclaves que vous possédez, car Dieu n'aime pas les arrogants vantards. » Et il est dit, on trouve quelque chose d'assez intéressant dans les évangiles, c'est parce qu'on trouve ça dans El Koray, la révélation récitée, mais nous trouvons aussi dans la Bible, connu sur le nom de règle d'or, « Fais aux autres ce que tu veux qu'ils fassent pour toi. » Et on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 31, Jésus, Isaïe de Nomériam, dit, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de vous pour eux. » Dans le cadre d'un enseignement sur l'amour des ennemis. Évangile, on trouve aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 44, « Je ne sais pas s'il doit être là, il doit être caché par là, il y en a. » C'est important d'avoir un enseignement chez vous, même en arabe si vous voulez. Au chapitre 5, verset 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous outragent et vous persécutent. » Vous voyez, déjà, il ne faut pas avoir la haine dans l'ennemi, dans la persécution. Vous savez, les martyrs, comme ça, ceux qui partaient, ils n'allaient pas dire « Tiens, je suis le martyr en tuant un couffard. » Vous connaissez tous l'histoire de la personne qui voulait tuer un autre. Il dit « Là, il a illallah, il a illallah, est-ce qu'il le tue ? » Et l'autre, c'est devant le prophète, il a dit « Oui, je l'ai tué, il a illallah. » Le prophète Mohammed, il a dit « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec là, il a illallah ? » Je ne sais pas ce qu'il y avait dans son cœur. Peut-être qu'il n'est pas mort. Il n'a pas dit « Là, il a illallah » par crainte. Il a dit « Là, il a illallah, parce qu'il a craint d'Allah. » Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est très important. Vérifiez la vérité de ce hadith et vous pouvez me redire. Et nous trouvons aussi, dans l'évangile toujours de Matthieu, au chapitre 7, au verset 12, Matthieu, c'était un compagnon de Jésus, un apôtre qui était au départ juif, comme tous ses apôtres, de Galilée, qui faisait la quête, celui qui récupère l'argent de tout le monde. Jésus lui dit « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi, la loi de Moïse, un Moussa, alayhi wa sallam, et les prophètes, tous les prophètes. » Donc, ça, c'est important de savoir. Il est important de ne pas avoir d'animosité envers les gens, parce que tu ne sais pas si ton ennemi deviendra ton frère. Et c'est ce qui s'est passé pour le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, où ses pires ennemis, une grande partie de ses pires ennemis, sont devenus ses meilleurs protecteurs, comme ses oncles, et comme d'autres qui voulaient le tuer jusqu'à la prise de la Mecque. Il est très important de savoir, sont lui-même ses protecteurs, ses défenseurs du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et les provocateurs de la foi. Ça, vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, il suffit de lire Sirat, la biographie des compagnons, je ne sais pas, il y en a partout. Donc, voilà. Ah, non, ce n'est pas là, je suis désolé. Donc, c'est important de comprendre cela, d'avoir cette crainte dans l'autala de Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, parce que si on n'a pas la crainte dans l'autala, alors Dieu le Très-Haut soit-il. Et nous n'avons pas la kalimati Allah, sa parole, dans notre cœur, et les propos du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, parce que Dieu a dit, obéissez à moi, et obéissez à Dieu et obéissez à moi. Mais c'était pour Yunus et pour d'autres prophètes, ça a été le cas aussi, où il fallait oublier les autres, d'obéir à Dieu et d'obéir aux prophètes de l'époque. C'est très important. Donc, si on oublie à un, il ne peut pas les deux, non. Mais il faut oublier d'abord Allah, et à l'enseignement du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, les bons, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été sorties, on fait le tri. Parce que si on prend le livre, en fait, il y avait ça, et puis on est ressorti ça pratiquement de véridique. Voilà, donc il faut faire très attention, mais déjà avec ça, il y a beaucoup à prendre. Voilà, donc c'est très important. Il faut que dans notre conviction, notre foi religieuse, notre comportement d'humain, nous le fassions dans celui du kalimaté Allah, de Iqra bismi rabbika, l'irével récit, prêche au nom de ton Seigneur. Et dans les hadiths, les propos du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, sinon on risque de se dévier, de ne pas aller dans le bon chemin. C'est pour ça qu'on dit « Edina Sirata Moustakif, elle dirige-nous dans le bon chemin, le chemin de la vérité, de la foi, dans celle de l'unicité en Dieu, de son amour et crainte que nous avons envers lui. » Puisque c'est le terme qu'on dit pour ce qui concerne les musulmans. « Que la paix soit souverte, et aider le projet culturel musulman qui a besoin actuellement de dons pour acheter des livres, pour continuer ce travail, c'est très important, il y en a, mais des fois il faut 10 livres pour faire un sujet. Le dernier, j'ai pris plus de 20 livres pour faire le sujet sur le mariage de peut-être Mohamed sallallahu alayhi wa sallam avec Khalijan. Donc j'ai besoin de ça, on ne va pas se contenter du PC, parce que des fois il peut y avoir des erreurs aussi. Il vaut mieux avoir des livres, c'est aussi important. Ça permet de corriger, de voir, et le PC, ça aide pour taper. C'est plus facile, parce qu'à la main, ça a un peu mal au bras. Que la pièce soit sous-vassin, on est comme et des culturelles musulmanes. On a besoin actuellement de 300 euros pour acheter quelques livres assez longs. J'aime beaucoup.